Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir les bases de la sécurité sur notre PC. Donc ce cours va se dérouler en 4 étapes, 4 étapes pour appréhender de manière simple la sécurité. Donc la première étape, l'antivirus. Donc il est primordial d'avoir un antivirus sur son ordinateur quand on navigue sur internet par exemple. Donc j'ai mis deux exemples d'antivirus, l'un gratuit, l'autre payant. Donc personnellement je recommande Avast. Donc c'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle comme antivirus gratuit. Et il offre une très bonne sécurité. Donc c'est à vous de voir, de vous faire une idée avec les différents tests d'antivirus que vous allez trouver sur le net. Mais il est primordial d'avoir un antivirus qui soit en plus mis à jour constamment. Donc la deuxième étape consiste à faire l'acquisition d'un anti-spyware. Donc c'est un anti-mouchard qui va vous permettre de vous protéger justement des mouchards et donc de protéger votre vie privée. Donc il peut arriver que sur le net en naviguant vous attrapiez différents logiciels espions ou mouchards. Donc ces mouchards ont pour but de récolter vos désinformations sur vous, vos habitudes, etc. Et de les revendre à certains sites. Ou même de récupérer des codes que vous avez saisis sur votre PC. Donc ce logiciel, relativement simple d'utilisation, permet justement de prévenir les mouchards et de les supprimer. Voilà. J'ai notamment fait un cours sur ce soft. Donc la troisième étape consiste à mettre à jour votre PC régulièrement. Donc Windows est un véritable gruyère. Donc il est bourré de failles. Et les différentes mises à jour qui sont mises à votre disposition ou qui se lancent automatiquement permettent justement de boucher ces failles. Donc ça ne les bouge pas toutes, mais ça renforce de jour en jour la sécurité de Windows. Voilà. Donc il faut absolument mettre à jour son PC. Et enfin, la quatrième étape, c'est vous. Donc c'est avant tout à vous de faire attention où est-ce que vous allez, sur quel site vous vous rendez, etc. Donc ne pas divulguer des codes personnels, que ce soit de carte bleue ou de compte, etc. A n'importe qui. Si vous avez le moyen de payer autre qu'en carte bleue sur le net, faites-le. Voilà. Donc ça c'est vraiment parce que ce que vous rentrez sur votre PC à un certain moment sera forcément conservé à un endroit. Donc moins vous rentrez de code et mieux c'est. Voilà. Donc faites attention à certains sites. Ne cliquez pas sur n'importe quelle bannière publicitaire. Et soyez vigilant. Voilà. Donc si vous doutez d'un site, faites-le savoir. Les sites dangereux sont référencés. Donc voilà. Donc c'est vraiment à vous de faire attention et d'être vigilant. Donc j'espère avoir été assez clair. Et j'espère que vous ferez attention sur tous les dangers qui rôdent à l'heure actuelle sur le net. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada